Alors, je vous propose quelques activités, surtout à la page 10. On a donc deux activités. Nombre, cinq actions ou activités que peuvent faire les êtres vivants. Alors, on y en a cinq, par exemple, se nourrir, grandir. Se nourrir veut dire manger, et grandir, devenir grand. Se déplacer, se produire, c'est-à-dire avoir des bébés, et enfin respirer. Ce sont donc les cinq actions ou activités que peuvent faire les êtres vivants. Vous pouvez écrire avec le crayon à la page 10, exercices ou activités numéro un. Nombre, cinq actions ou activités que peuvent faire les êtres vivants. Alors, petit a, se nourrir. B, grandir. C, se déplacer. D, se produire, c'est-à-dire avoir des bébés. Et enfin, respirer. Alors, pour deuxième activité, relais le bébé à ses parents. Il y a la liste des bébés, il y a la liste des parents. Relais le bébé à ses parents. Par exemple, un chiot, un chien. Un chiot, un chien. Un chiot, c'est le petit d'un chien. Une chiot, c'est un papier. Un tétard avec une grenouille. Une graine avec une plante. D'accord ? Alors, je répète encore fois, prenez, s'il vous plaît, votre crayon. Et la règle est suivante. Moi, un chiot, c'est avec un chien. Une chenille, c'est avec un papillon. Un tétard, une grenouille. Une graine, une plante. Alors, pour la première vidéo, j'explique les êtres vivants mangent de la nourriture. Et aussi, les êtres vivants peuvent grandir. Alors, il y a les êtres vivants. Les êtres vivants peuvent grandir. C'est-à-dire, page 5. Et les êtres vivants mangent de la nourriture. Pas 6 et 7. Et pour la deuxième vidéo, c'est-à-dire la deuxième partie, qu'on va voir plus tard, je vais vous expliquer. Les êtres vivants respirent. Les êtres vivants ont des petits. Voilà. Bonjour. Bonjour, mes chers élèves de CA1. Je vous propose pour la première fois, les séances au quotidien. Alors, c'est une occasion pour comprendre, bien sûr, les leçons. Allons-y. On va découvrir la séance d'aujourd'hui avec les séances au quotidien. Alors, aujourd'hui, on va vous expliquer les êtres vivants. Identifier les caractéristiques des êtres vivants. Les êtres vivants peuvent grandir. Mais, dans cette unité, c'est donc la première unité, les êtres vivants, on va faire ces objectifs. Identifier les caractéristiques et les habitudes alimentaires des êtres vivants en général. Mais, plus précisément, les êtres vivants peuvent grandir. C'est pas 5. Les êtres vivants mangent de la nourriture. Pas 6 et 7. Les êtres vivants respirent. Page 8 et 9. Les êtres vivants ont des petits. Page 9 aussi. Bon. On commence. Alors, suivi avec moi. Page 5. Les êtres vivants. Première unité. Alors, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'êtres vivants sur Terre. Il y a beaucoup d'êtres vivants sur Terre. Les êtres vivants peuvent grandir. Devenir grands. Ils peuvent aussi manger. C'est-à-dire se nourrir. Comme cet exemple. En regardant cet giment, qu'est-ce qu'il fait ? Elle se nourrit. Il broute de l'air. Voilà. Avec son poulain. Ça explique que les êtres vivants ont des petits aussi. Les êtres vivants peuvent aussi respirer. Se déplacer. Avoir des bébés. Comme un exemple de l'agiment avec son poulain. Les plantes et les animaux sont des êtres vivants. Il n'y a pas uniquement les plantes et les animaux. Il y a aussi, plus précisément, des insectes. Et aussi les êtres humains. Nous, les hommes. Alors, les êtres vivants peuvent grandir. Avant de devenir un chat ou une chatte, il y a ce qu'on appelle des chatons. Ou des chatonnes. Des chatons. Voilà. Des chatons, ce sont les petits d'un chat. Des chatons. Avant de devenir une plante, il y a des graines. Les êtres vivants mangent de la nourriture. C'est pas si. Alors, il faut comprendre que tous les êtres vivants, comme l'exemple de la vache, ici. La vache broute de l'herbe. Alors, tous les êtres vivants ont besoin de nourriture pour grandir. Les animaux mangent plusieurs sortes de nourriture. Quelques animaux mangent seulement des plantes. Alors, il faut comprendre que les animaux mangent plusieurs sortes de nourriture. Il y a des fruits. Il y a de l'herbe. Il y a aussi des plantes. Et de la viande. Cancer. Il y a des animaux qui mangent d'autres animaux. Comme ici. Alors, comme cet oiseau-là, qui mange des poissons. Certains animaux mangent des plantes et des animaux. Nous, les êtres vivants, nous, les hommes, nous, les êtres humains, mangent toutes sortes de nourriture. Nous sommes donc emmenés voir. Alors, il faut comprendre que les plantes, les plantes vertes, les plantes vertes, ne mangent pas de nourriture comme les animaux. C'est-à-dire, elles fabriquent leur propre nourriture, dont leurs feuilles vertes, en présence de la lumière du soleil, bien sûr. On va comprendre cela en détail. Certaines plantes, qui ne sont pas vertes, ne peuvent pas fabriquer leur propre nourriture. Elles prennent leur nourriture des plantes vertes. Mais, certaines plantes, elles sont carnivores. Certaines plantes attrapent, regardez ici, les insectes, comme la plante carnivore. Voici la plante carnivore. Alors, comme résumé, il y a beaucoup d'êtres vivants sur Terre. Les êtres vivants peuvent grandir, se nourrir, respirer, se déplacer, se produire. Et chaque être vivant a son petit. Comme l'exemple, un chat avec chaton, un chien de petit, c'est chiot, une grenouille de petit, c'est tétard. Et avant de devenir une plante, on a des grains. Il faut comprendre aussi, comme résumé, qu'il y a plusieurs sortes de nourriture d'un animal. Par exemple, il y a des animaux herbivores, qui mangent de l'herbe ou de fruits. Il y a aussi des animaux qui mangent d'autres animaux, ce sont des carnivores. Et nous, les êtres humains, nous sommes omnivores. On mange toutes sortes de nourriture. Il faut comprendre aussi que les plantes vertes ne mangent pas de nourriture comme les animaux. Elles fabriquent leurs propres nourritures dans leurs feuilles vertes en présence de la lumière du soleil, de l'air, et surtout, oui, l'air, aussi la lumière du soleil, l'eau et des sels minéraux qui se trouvent au sol. Certaines plantes qui ne sont pas vertes ne peuvent pas fabriquer leur propre nourriture. Elles prennent leur nourriture des plantes vertes. Et il y a aussi certaines plantes qui sont carnivores, j'explique, attrapent les insectes. Elles attrapent, elles mangent les insectes. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer les êtres vivants. La respiration des êtres vivants. Les êtres vivants respirent. Et les êtres vivants ont des petits. Et après, on va corriger d'autres activités.